Bonjour, je crois qu'on est en direct. Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, on va avoir une conversation sur le thème de l'amour. Alors, je me suis demandé comment j'allais aborder ce thème, parce que c'est vaste temps d'amour, on peut en parler de beaucoup, beaucoup de façons. Et moi, ce que je dis dans mes conférences, ce que je dis toujours, c'est qu'on est tous des êtres uniques, avec des talents, des dons uniques. On est chacun une expression de Dieu unique. Et on est tous venus ici, sur la terre, avec une mission propre à chacune de nous pour être une contribution sur la terre. Mais on a tous un but commun, et c'est d'apprendre à aimer. Donc, c'est le but de notre âme. Notre âme veut grandir dans l'amour, puis c'est pour ça qu'on attire les relations, puis les situations qu'on vit. C'est pour apprendre à aimer. Donc, j'ai choisi, donc, d'utiliser plusieurs... Non, je viens de voir le nom. Je viens de voir que Vincent, mon frère, est là, fait que je suis tellement contente. Je suis contente de te voir, Vincent, de voir que t'es là. Alors, j'ai été vraiment privilégiée, parce que dans ma famille, je sais que c'est pas le cas pour toutes les familles. Moi, dans ma famille, on a des belles relations. On a... On était jeunes quand on était enfants, parce que nos parents apprenaient à être parents. Mais, on a des belles relations harmonieuses. J'ai jamais eu un petit accroc avec mon frère, fait que je me sens que c'est vraiment comme privilégié. Je t'aime, Vincent. Là, il va rien dropper. Puis, il va dire, vas-tu me faire ça à chaque fois, ma soeur? Non. Alors, voilà. Puis, je suis contente de... Je suis contente que vous soyez tous là aujourd'hui pour s'entretenir sur le thème de l'amour. Et j'ai envie déjà de vous demander quelle est votre relation à l'amour? Comment... C'est ça. Quelle est votre relation? Qu'est-ce que c'est l'amour pour vous? Fait que je vais parler et puis écrivez des commentaires sur ce que c'est l'amour pour vous. Et après, ce serait... Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui empêche l'amour? Et puis, hier, quand je me préparais pour la journée d'aujourd'hui, pour moi, les Facebook Live, je tiens à ce que ce soit le plus spontané possible. Donc, je ne rentre pas dans des heures de préparation. Pour moi, ce n'est pas le but. Donc... Mais en me préparant, hier soir, en me couchant, tu sais, tu étais déjà rendu 11 heures à ça, puis là, je pensais, ouais, OK, l'amour, c'est vrai, que c'est vaste. On peut en parler d'une façon psychologique, parler des traumas, des blessures, de tout ce qui est non-amour, pour en arriver à l'amour. Où se cache l'amour? Est-ce qu'on peut parler de l'amour romantique? On peut parler de l'amour, de tous les différents stages de l'amour? J'ai étudié beaucoup sur le thème de l'amour. J'ai beaucoup travaillé là-dessus. Puis, un petit livre, tout de suite, en me couchant, c'est ce petit livre-là qui m'est revenu. Puis, c'est ce livre-là qui m'avait beaucoup touchée. Puis, Un retour à l'amour de Marianne Williamson. C'est un manuel de psychothérapie spirituelle sur le lâcher-prise, pardonner et aimer. Puis, pour moi, c'était vraiment exceptionnel, ce livre. C'est certain que si vous avez des résistances à Dieu, bien, ce ne sera peut-être pas le livre pour vous, parce que c'est vraiment spirituel. Marianne Williamson était une grande enseignante du cours en miracle. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre. Moi, je l'ai en anglais. Un cours en miracle, c'est comme une Bible. Et je veux juste vous dire, lire un petit extrait, justement, du cours en miracle. Donc, on me dit que le cours en miracle, ce cours peut se résumer très simplement ainsi. Puis ça, c'est un extrait du livre du cours en miracle. « Rien de réel ne peut être menacé. Rien d'irréel n'existe. Et en cela réside la paix de Dieu. » Alors, Marianne Williamson l'explique de la façon suivante. « L'amour est réel. Il est une création éternelle et rien ne peut le détruire. Tout ce qui n'est pas amour est illusion. Souvenez-vous-en et vous serez en paix. » Souvent, on dit que la peur, c'est l'opposé de l'amour. On me redemande le titre du livre. Donc, le titre du livre, c'est « Un retour à l'amour » par Marianne Williamson. Et souvent, on dit que la peur, c'est l'opposé de l'amour. Puis, au dernier Facebook Live, Linda, je ne sais pas si tu seras là aujourd'hui, elle avait mentionné quelque chose. « Oui, mais il y a des peurs. Puis comment est-ce que je fais quand tout le monde a peur autour de moi? » Puis tout ça. Et puis, je suis restée avec ça. Je suis restée avec ça parce que je sais que la peur, c'est l'opposé de l'amour. Mais ce n'était pas dans mon thème de lundi. Je voulais garder ça pour aujourd'hui. Alors, je reviens là-dessus. Donc, quand on est dans la peur, c'est qu'on n'est pas dans l'amour. En fait, c'est un peu paradoxal parce que l'amour ne peut pas avoir d'opposé puisque c'est le tout. Donc, la peur, c'est l'opposé de l'amour, mais l'amour n'a pas d'opposé. Parce que l'amour englobe tout. L'amour est en tout. Donc, nous sommes des expressions de l'amour de Dieu. Alors, je ne veux pas apparaître comme que je m'en vais sur cette tangente spirituelle avec vous, mais c'est ça qui m'est venu. Je sais que c'est la première fois que je vous en parle peut-être de cette façon-là. Mais je trouve ça, ça a été ma guidance. Donc, je suis ma guidance pour aujourd'hui. La peur fabrique en fait une sorte d'univers parallèle dans laquelle l'irréel semble plus important que le réel. Donc, quand on est dans la peur, la peur, c'est une création de notre mental, de notre égo. Et ça nous emmène dans un monde parallèle qui n'est pas dans l'amour. Donc, parce que seul l'amour est réel. Alors, ça, j'ai trouvé ça très, très pertinent par rapport aux peurs, à expliquer pour la peur. Donc, c'est quoi la solution quand tout autour de nous, il y a la peur, quand les autres sont dans la peur et que nous, on n'a pas peur. Tu sais, je l'ai dit que leur peur leur appartient, oui. Mais ce que nous, on peut faire, c'est les tenir dans un espace d'amour. Puis, juste d'envoyer des vibrations d'amour, de les imaginer dans ce champ d'amour. Alors, maintenant que beaucoup d'entre vous sont ici, j'ai envie qu'on fasse notre petite connexion cœur à cœur pour se connecter ici pour le reste de notre conversation parce que j'ai hâte de voir vos petits commentaires, déjà, quelle est votre vision de l'amour. Donc, on va juste sentir le contact de nos pieds avec le sol puis prendre quelques respirations. On va inspirer sur cinq. On inspire dans notre cœur sur cinq et on expire. On expire. Donc, on inspire lentement, profondément et on expire lentement, doucement et profondément. on réside dans notre cœur. On inspire dans notre cœur. L'amour divin et on expire dans notre cœur. Encore une fois, on inspire l'amour et on expire l'amour. Et on expire l'amour. Merci, Linda, je suis contente que tu sois là. Alors, elle nous dit, je ne lirai pas tout le livre, faites-vous en pas, j'ai juste pris encore deux autres extraits que je trouve vraiment particuliers pour ce qu'on vit aujourd'hui. Donc, toute situation qui nous fâche est une situation dans laquelle nous ne sommes pas encore capables d'aimer inconditionnellement. Toutes les relations, toute situation, bien, toute situation, c'est rare que c'est une situation où est-ce qu'on est seul avec nous-mêmes. Et même à ça, on va revenir avec l'amour de soi. Mais toute situation, il y a des gens qui sont avec nous, il y a des, il y a des, on est en relation, l'humain apprend en étant en relation. On n'est pas fait pour vivre isolé. C'est ça qui est si difficile présentement dans le confinement, c'est qu'il y a des personnes qui sont vraiment isolées. Puis on n'est pas, l'humain n'est pas fait pour vivre. Dans l'isolation. Alors, c'est parce qu'on apprend à aimer dans nos relations, à travers les relations. Alors, quand on se retrouve seul, le plus grand défi, c'est de retrouver cet amour envers soi. Alors, c'est de retrouver cet amour envers soi, d'aller dans l'accueil de toutes nos parties, de toutes nos parties, de tous les aspects de nous qu'on voudrait cacher au monde, qu'on se met un masque parce qu'on voudrait cacher, on ne voudrait pas que les gens nous voient dans cette réaction-là ou dans cette façon d'être. et alors, on ne s'aime pas inconditionnellement, on ne s'accueille pas dans tous les aspects de notre humanité. Puis en même temps, si on réside, lorsqu'on réussit à s'accueillir puis à s'aimer dans tous ces aspects-là, ces aspects qu'on veut garder dans l'ombre, on leur amène de la lumière, on amène la lumière de l'amour dans ces aspects-là. Puis juste le fait de les amener dans cette lumière de l'amour, ça les diffuse, ça leur enlève du pouvoir à ces petites parties-là. Les petites parties blessées qui souffrent d'embardon puis de rejet puis qui ont été trahies puis qui ont été... Toutes ces parties-là, elles vont être en réaction dans une situation, elles vont émerger et ça va souvent être d'une façon inappropriée parce qu'elles vont être... C'est nos mécanismes de défense, c'est notre réaction. Alors tout ça, c'est toutes des expressions du non-amour, du non-amour envers soi. Je pense qu'il y avait un autre passage justement là-dessus. Je pense là-dessus ici. Donc, notre tâche, ce n'est pas de rechercher l'amour, mais de rechercher toutes les barrières que nous dressons contre sa venue. La douleur vient du fait qu'on recherche l'amour à l'extérieur de nous. On s'attend à recevoir l'amour des autres. Puis s'ils ne nous aiment pas de la façon dont on voudrait être aimés, on souffre à quelque part. Puis en même temps, s'aimer inconditionnellement, c'est... c'est de vouloir aussi s'aimer entièrement et totalement, c'est de... de ne plus accepter le non-amour que les autres nous portent. Donc, si je suis dans une relation qui est... qui est violente ou qui est toxique, si je m'aime entièrement, je ne resterai pas dans cette relation-là. mais si je ne règle pas puis si je suis dans le conflit puis que je perpétue le conflit puis que je dis, bien là, je m'en vais, je balance tout parce que je ne suis pas bien traitée, fait que je balance tout puis... je ne sais pas, juste cette expression-là que le diable m'emporte puis là, je m'en vais, bien je risque de répéter le même pattern. quand on doit apprendre à aimer. Ça fait que même dans cette relation, on est dans une relation toxique. À chaque fois que j'ai laissé une relation, je me posais toujours la question qu'est-ce que j'avais à apprendre là-dedans? Comment est-ce que j'ai... je devais apprendre à aimer mieux dans ça? Comment est-ce que je devais apprendre dans cette relation à m'aimer mieux puis à m'aimer plus pour aller chercher c'est quoi le cadeau dans cette relation-là? Puis ça, c'est bon pour toutes nos relations amoureuses, mais c'est bon pour toutes nos relations. La personne qui nous fait le plus travailler, c'est la personne qu'on doit le plus remercier parce qu'elle contribue à notre évolution. Alors, c'est... c'est ça, oui, prendre soin, c'est... c'est ce qui est venu en premier, oui, prendre soin de soi, c'est ce qui vient en premier. Si on apprend à s'aimer puis à prendre soin de soi, on va pouvoir mieux aimer les autres et prendre soin des autres. Je vais vous lire un dernier passage et puis... c'est bien, je vois des noms que j'ai pas vus avant. Jean, Karine, c'est... enchantée! Alors, je vais vous lire un dernier passage. On a beaucoup travaillé sur le pardon la semaine dernière avec la plaine de la plaine de l'attaque. Je ne sais pas si vous, vous avez senti cette libération parce que le pardon, c'est une des clés à l'amour. Alors, donc, ici, elle nous dit la douleur ne n'est pas de l'amour que les autres nous refusent, mais de l'amour que nous leur refusons. Nous avons l'impression que c'est le comportement de l'autre qui nous blesse, mais en réalité, parce que l'autre nous a fermé son cœur, nous lui avons fermé le nôtre. Et ce qui nous blesse, c'est notre propre refus d'aimer. C'est ça qui fait le plus mal. C'est ça que notre âme, c'est pour ça que notre âme souffre, parce qu'on refuse d'aimer, parce qu'on ferme notre cœur. Alors, c'est pourquoi le miracle est un changement de pensée. La volonté de garder le cœur ouvert indépendamment de ce qui se passe à l'extérieur de soin. Ce n'est pas facile. Moi, dans mes prières, quand j'ai lu ce livre-là, parce qu'elle parle beaucoup de la prière, dans ça, ma prière matinale, c'était toujours « Merci mon Dieu de m'apprendre à aimer plus et à aimer mieux. Merci de m'apprendre à m'aimer plus et à m'aimer mieux. » Et j'ai répété ça à tous, 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 tous les jours pendant à peu près quatre ans. Et je ne sais pas si ça a donné des résultats, mais je suis encore en train d'apprendre à m'aimer plus et à m'aimer mieux. Et à aimer plus et à aimer mieux les autres. Et oui, c'est beau. C'est beau, c'est fort. Oui, c'est très puissant. Marianne Williamson, une super femme. Alors, voilà, j'ai, pour notre, j'aimerais avoir, c'est supposé d'être une conversation encore aujourd'hui puis je suis partie dans un sens unique, là. Alors, j'attends vos commentaires. Qu'est-ce que, ce que je viens d'évoquer, de partager avec vous? Qu'est-ce que ça évoque en vous? Qu'est-ce que, comment est-ce que vous recevez ça? Qu'est-ce que, quelles sont vos difficultés dans l'amour? Je ne sais pas. J'attends. Je vous donne quelques minutes pour recevoir un peu vos partages. Quand mon âme est en paix, je suis en communion avec la nature ou avec les personnes qui m'entourent. Oui, communion, c'est un très beau mot. Merci, Geneviève. Oui, la communion avec les autres. Je ne peux pas lire la fin de ce jour parce que c'est de ton message, lire la fin du message plus tard. Une communion cœur à cœur. Ce, je ne peux pas faire autrement que penser à la communion que Jésus quand on essaie d'avoir raison que c'est souvent c'est ce qu'on a été éduqué comme ça aussi. Qu'on aime les autres pour ce qu'ils font puis on ne les aime pas pour ce qu'ils font ou ce qu'ils font pas. C'est-à-dire, on a tendance à aimer conditionnellement à ce que les gens font ou ce qu'ils font pas. Alors que si on est en paix avec soi puis qu'on s'accueille inconditionnellement, soit d'abord puis qu'on se donne le droit qu'on ne se juge pas dans notre façon de faire ou d'être en relation, bien à ce moment-là on donne le droit aux autres aussi de faire à leur façon. Alors bonjour bonjour encore tout le monde j'attends encore vos questions ou commentaires pour alimenter cette conversation je vous donne encore deux minutes puis après ça je vais aller avec la méditation. C'est sûr que c'est tout un cheminement c'est apprendre à aimer et moi c'était avec les cours d'Écoute ton corps quand j'avais 25 ans ça fait quand même près de 40 ans que j'ai fait ça que Lise Bourbou nous enseignait c'est quoi aimer inconditionnellement ou aimer avec sa tête aimer avec l'égo donc pour Nathalie c'est la plénitude oh j'ai manqué c'est la plénitude c'est un rayonnement qui vient de l'intérieur et qui contribue au bonheur d'être ouais super c'est beau j'apprends au quotidien à m'aimer c'est l'onde où je viens ouais on a tous notre parcours beaucoup de difficultés à m'aimer sincèrement alors s'aimer passe par je vais lire le reste du commentaire plus tard merci Claire mais oui effectivement on a tous un long parcours et puis c'est pas facile d'apprendre à s'aimer je vais vous partager quelque chose dans ma première relation comme pas ma première relation mon premier mariage j'étais mariée je me suis mariée à 28 ans puis je me suis dit ben là je dois me marier je sentais la pression pour me marier et j'ai rencontré la personne idéale et puis c'était on s'est marié puis mais cette cette relation c'était la pire relation pour moi mais le grand miroir le grand grand miroir c'était une relation très violente je peux pas dire j'étais une femme battue on se battait on se battait je me laissais pas faire alors c'était mais le jour où j'ai eu le le coup de grâce c'est quand il m'a accoté au mur comme ça puis qu'il m'a fait une une remarque tu sais que j'étais jamais à la maison que j'étais sans coeur que tu sais et et là c'est comme si j'avais entendu j'ai sur le coup j'ai entendu ma mère accuser mon père c'est comme si ce que mon mari me reprochait c'était ce que ma mère reprochait à mon père puis là ça fait ding je suis comme mon père ça se pourrait-tu que je sois comme mon père et puis je me suis séparée pas longtemps après et c'est et c'est mon père qui m'a accueillie à la maison quand je suis retournée à la maison puis là j'ai eu une longue conversation avec lui parce que j'avais besoin de le comprendre pour mieux me comprendre et et c'était c'était le début du véritable amour pour moi vous savez nos parents nous ont créé nous ont créé nous ont ensemencé nous ont ça a passé par nos parents puis ils ont fait de leur mieux pour nous éduquer puis qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas tu sais souvent on va dire on va aller dans l'opposé parce qu'on veut pas être comme papa ou on veut pas être comme maman puis on dit moi je serai jamais de même puis on va complètement dans l'opposé puis dans l'opposé c'est pas mieux c'est pas dans l'équilibre alors comment aller chercher tu sais de voir les parents puis ça c'est tout le travail qu'on fait avec la roue évolutive de l'âme pour aller voir justement tous ces aspects ces aspects de soi qui sont cachés dans nos relations qui sont cachés dans les situations qu'on vit où est-ce qu'on se retrouve la roue évolutive de l'âme que j'ai créée comme process qui vient c'est sûr de la roue médecine incam et que j'ai amené tout mon tout mon cru tout le fruit de mes 40 ans de développement personnel de toutes les formations que j'ai prises comme ce que je vous partage aujourd'hui pour pour aider notre âme pour venir pour prendre conscience de notre âme puis de la beauté de notre âme puis de d'aller se reconnaître apprendre à s'aimer plus et à s'aimer mieux c'est ça qui est qui est ma mission si je pourrais dire comme ça c'est c'est présenter créer offrir pour aider l'humanité à évoluer à s'élever en amour à s'élever en grâce et en dignité alors voilà je vais vous faire une petite meditation aujourd'hui comme à l'habitude j'ai choisi de prendre mon tambour parce que celui-ci c'est le premier tambour c'est celui que j'ai fait je vous avais déjà raconté cette histoire quand j'ai fait le tambour avec toi dominique choumisse donc c'est un tambour vraiment amérindien traditionnel que j'ai fait ici dans le nord du Québec avec un homme médecine un grand sage un grand-père qui représentait pour moi mon grand-père c'était mon premier grand-père spirituel mais il ressemblait comme deux gouttes d'eau à mon grand-père maternelle alors en tout cas c'est la vision que j'avais et ça c'est mon tambour pour moi qui est la représentation de la guérison du coeur c'est un tambour pour la guérison du coeur donc et j'ai choisi de ne pas prendre le bâton mais plutôt d'y aller avec mes mains pour aujourd'hui alors je vous invite à à sentir le contact de vos pieds avec le sol et à inspirer et expirer dans votre coeur et imaginez que des racines des racines s'étendent dans la terre pour rejoindre votre terre natale l'endroit le lieu où vous êtes nés la maison où vous avez grandi où vous êtes nés et celle où vous avez grandi les sept premières années de votre vie laissez-vous transporter dans cette maison les sept premières années de votre vie enfants où vous jouez quels sont vos jeux préférés avez-vous des frères des sœurs des petits amis des petites amis à quoi jouez-vous et peut-être peut-être serez-vous blessés de quelle façon votre coeur votre petit coeur d'enfant a été blessé dans votre petit coeur d'enfant est-ce que vous vous êtes sentis rejetés abusés abandonnés quels sont les blessures comment votre petit coeur a été blessé imaginez 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 qu'un ange un ange descendu du ciel vient apaiser votre petit coeur l'insuffler d'amour et votre coeur s'emplit d'amour imaginez imaginez que votre petit coeur d'enfant rempli d'amour que vous envoyez cet amour à la personne qui vous a blessé ou aux personnes qui vous ont blessé cet amour qui est en tout cet amour qui guérit tout cet amour qui illumine tout comme si cet amour vous permettait de réécrire votre histoire ou vous devenez le héros et l'héroïne le héros et l'héroïne et comment il va grandir maintenant ce héros et cette héroïne avec son petit coeur qui a été réparé dès le jeune âge ce petit coeur illuminé voyez ce héros cette héroïne imaginez que vous grandissez à partir de cet endroit que toute votre vie est réaffectée comment se déroule votre vie maintenant quelle est cette nouvelle histoire que vous pouvez écrire maintenant quel est le parcours comment allez-vous dans la vie comment sont vos relations dans la vie Et jusqu'à maintenant, jusqu'à ce jour, jusque dans votre vie présente, dans votre relation, vos relations actuelles, maintenant. Comment réagissez-vous? Comment communiquez-vous? Depuis cette place d'un cœur réparé, d'un cœur éliminé, d'un cœur aimant. Et on prend trois grandes respirations, à nouveau dans le cœur. Et on imagine qu'on, avec l'expiration, que vous expirez cet amour tout autour de vous. Pour rejoindre les cœurs de ceux qui souffrent encore, rejoindre les cœurs de ceux qui ont peur. Merci. Merci. Alors, je vous inviterai, si le cœur vous en dit, à écrire. On a écrit un conte la semaine dernière, mais peut-être que vous voulez écrire aujourd'hui cette nouvelle histoire, l'histoire de ce petit, de ce héros, de cette héroïne. Réécrire votre histoire, c'est un exercice chamanique qui est très, très puissant. Donc, vous, un peu comme on a fait avec la méditation, vous recommencez au début, et puis vous imaginez qu'un ange est venu guérir, vous amener la guérison de votre cœur, et que vous êtes le héros, et que vous êtes le héros, l'héroïne de votre famille, de votre environnement. Alors, si vous aimez l'écriture, ou même si le cœur vous en dit, écrivez votre histoire, c'est très puissant. Je vous aime, je vous remercie de votre présence, je vous remercie d'être là, et vendredi, on va aborder le thème de la gratitude comme thème de guérison aussi. D'accord? Alors, je vous remercie, je vous embrasse, et je vous dis à vendredi. Au revoir. Je vais rester encore peut-être deux minutes pour voir si vous avez des commentaires à me laisser suite à la réflexion, suite à la méditation qu'on vient de faire ensemble. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...